Yo salut à tous c'est Locan pour locan.fr et aujourd'hui on teste la qualité de la GoPro Hero 5 qui vient d'arriver à la maison alors je parle fort comme d'habitude parce que je parle toujours fort dans toutes mes vidéos je coupe la ventilation maintenant et cette vidéo n'a pas pour but de faire un test de la GoPro Hero 5 vous la verrez au fur et à mesure des prochaines vidéos que je vais poster il y a une chier de test de GoPro Hero 5 sur la toile en revanche l'idée c'est de tester la GoPro Hero 5 dans mes situations en moi et celle que vous préférez, j'ai du mal à comprendre pourquoi encore une fois c'est celle-ci, c'est quand je filme dans la voiture, je sais que vous adorez ça et très honnêtement même moi j'aime bien regarder ces vidéos après, je trouve ça fun donc c'est à vous de me dire si la qualité audio est cool normalement il y a 3 micros qui sont censés recomposer le signal audio de telle sorte que ça fasse un rendu assez sympa on va passer par Balma, je vais vous faire visiter Balma j'ai mis mon clignot à gauche puis je vais à droite et j'avais une Honda Jazz derrière, verte, une vraie Locan Mobile donc du coup la GoPro est placée exactement au même endroit que là où t'es placée la session précédemment donc là c'est une black, je filme en 4K précédemment je filmais en 1080p qu'est-ce qu'il y a à dire ? il y a le GPS qui est intégré dans cette petite bestiole je trouve ça assez cool parce que ça me permet, et non je ne vais pas accélérer mec c'est une zone 30 donc je trouve ça assez cool parce que ça permet de taguer les photos etc vu le temps que ça met à shooter une photo je pense que je m'en servirai uniquement quand il y a besoin d'avoir un grand angle puisque l'iPhone n'est peut-être pas suffisamment grand angle tout le temps je suis assez surpris de voir l'importance du grand angle sur la version 4K je me dis que pourquoi pas on pourrait tourner les podcasts XXL avec la GoPro pourquoi pas, j'en sais rien encore une fois mais comme on rentre là, peut-être qu'on pourrait être côte à côte en branchant un vrai micro dessus voire même avec l'audio intégré ou faire un plan supplémentaire bref, je me vois bien intégrer ce GoPro dans le podcast XXL le podcast XXL ayant vocation à être du contenu premium ça permettrait d'avoir le podcast XXL en 4K alors qu'il est actuellement en 1080p comme toutes les autres vidéos du site ça pourrait être un argument commercial en plus bref, j'ai un peu du mal avec certains trucs du fait l'écran arrière par exemple c'est cool qu'il y ait un écran arrière sauf que le châssis dans lequel vous venez mettre votre GoPro et bien en réalité c'est le même châssis que précédemment c'est à dire qu'il y a la partie qui est fixe et derrière vous avez une trappe qui vient verrouiller la GoPro il n'y a pas une sorte de skeleton en fait qui va venir comme sur la session en fait prendre la caméra sur les bords et c'est tout et qu'on referme, on reverrouille par le côté du fait quand moi je viens la fixer sur la voiture et bien je suis quand même obligé de tripatouiller sur l'écran derrière et du coup je ne sais pas trop ce que je fais et c'est quand même un peu chiant et c'est quand même pas trop cool voilà, donc ça c'est bof pareil, l'accès à la carte mémoire la carte mémoire elle est planquée derrière la batterie c'est chiant, limite il faut sortir la batterie si vous n'avez pas d'ongles moi ils sont nouveaux, ça fait quelques mois que j'ai des angles donc il faut sortir la batterie pour pouvoir mettre la carte mémoire etc un peu relou et l'aspect plastique je trouve que ça fait vraiment matos de merde sur la session ça fait classe parce qu'il est légèrement nervuré etc là ça fait vraiment matériel de les mecs qui ont des pieds pourris pas de podologue matériel de rééducation les trucs vraiment pas sexy par définition je ne me souviens pas du nom je suis désolé on ne va pas y passer un demi-heure et voilà c'est bien c'est qu'ils ont enfin quitté ce putain de mini USB pour charger la GoPro et on passe sur de l'USB type C donc le câble est fourni évidemment dedans etc ça c'est cool c'est vraiment cool même et donc là je filme en 4K je n'ai pas encore trop joué avec les réglages il y avait un réglage Lotto Low Light normalement qui est censé gérer alors peut-être qu'en 4K Lotto Low Light ne fonctionne pas la stabilisation j'y passe en pensant un dos dans la stabilisation ne fonctionne pas sur cette GoPro en 4K elle fonctionne uniquement si vous êtes en dessous de 4K et en dessous de 60 FPS puisque ça va venir faire un crop dans l'image donc typiquement en 2,7K à 30 FPS ça va marcher en 1080p à 60 FPS ça va marcher ou peut-être qu'il faut être strictement inférieur à 60 FPS je ne sais pas bref dans tous les cas en 4K et si j'ai pris une GoPro Hero Black l'idée c'est de filmer en 4K et de passer le site j'aimerais bien qu'en 2017 le cas ne pouvaient faire son 4K le slogan à l'époque c'était le plaisir de partager en HD parce que j'étais un des premiers sites si ce n'est pas le premier à faire des vidéos en 1080p je ne suis pas le premier à faire des vidéos en 4K j'aimerais bien, la 4K a du mal à se démocratiser par rapport à la 1080p quand même mais j'aimerais bien être un des sites qui propose du contenu de qualité alors Vimeo galère un petit peu sur la 4K ça me fait chier, galère un petit peu tout court ils n'ont pas de CDN en Europe c'est chiant j'en ai parlé dans le dernier podcast XXL je vous encourage à le jouer vraiment ce podcast XXL ce n'est pas pour avoir des euros et des euros c'est vraiment parce qu'on a mis du contenu premium dedans et que pour nous encourager à partager du contenu premium dans les podcasts XXL il faut, allez-y madame je vous en prie oh il y a un petit bout derrière, c'est trop magnan petit bébé et pour nous encourager à partager du contenu premium dans le podcast XXL et bien le meilleur moyen c'est encore de les louer pour nous dire, les gars, ce que vous faites c'est bien, continuez comme ça donc voilà, derrière moi l'église de Balma je ne sais pas si vous voyez grand chose je peux même vous tourner peut-être un petit peu histoire que vous ayez le soleil dans la gueule alors là pareil, vous voyez, pour la sortir, c'est chiant donc là je bascule en arrière je suppose que ça fait du bruit mais en même temps je n'ai plus rien est-ce qu'elle chauffe ? est-ce que tu chauffes mon enfant ? l'écran s'éteint, ah très bien l'écran est tout noir donc là, claque et bien vous voyez ce que j'ai de devant vous voyez le soleil, les nuages, etc ça a l'air de bien gérer les... alors là en fait je suis cul à cul avec la bagnole là et pourtant elle paraît loin vraiment le grand angle est très grand angle j'avais peur de plus avoir de batterie en fait je suis encore à 19% donc ça c'est cool ça c'est cool je vais remettre la caméra là claque gentiment j'essaye de lutter sans trop toucher l'écran de revenir verrouiller ça derrière 6 minutes de vidéo j'ai mis dans la liste d'envie une carte mémoire celle-là c'est une 32 j'ai une heure d'autonomie en 4K j'ai mis dans la liste d'envie et je vais remettre la climat j'ai mis dans la liste d'envie une carte mémoire de 128 gigas si il y a une âme charitable qui a 60 euros en trop placez-vous sinon je la commande vraiment qu'est-ce que vous voulez que je vous dise parce que si on tourne les podcasts XXL avec un podcast XXL ça dure plus d'une heure donc il faut une carte mémoire plus grosse qu'une carte mémoire qui ne tient qu'une heure voilà et voilà nous sommes rue Saint-Jean rue dans laquelle j'avais un comme en course à pied ça s'appelle pas un comme ça s'appelle un un merde comment ça s'appelle un ricordia R dedans CR j'en sais rien bref comme c'est un vélo KOM et en course à pied ça s'appelle un CR bref décidément ce soir je suis tout fatigué vous concentrez que j'ai une chemise c'est parce que je sors du boulot donc maintenant je m'habille avec les chemises sexy pardon madame je passe comme si vous êtes sexy vous aussi et et puis voilà c'est tout ça fait 7 minutes que je baratine quoi vous dire d'autre sur cette gopro slide en bas pour la batterie et la carte mémoire slide sur le côté pour l'USB-C et l'HDMI 3 micros un petit peu partout et 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 le bouton en off dessus ça c'est bien il y a un single bouton sur le côté j'ai mis une demi-heure à comprendre que le bouton pour l'allumer et accéder aux réglages il était sur le côté sur la session il était derrière en bas là il est sur le côté alors j'étais putain comment elle s'allume à chaque fois elle s'allume et elle essaye d'enregistrer j'en ai marre il faudra que je m'amuse à faire à bricoler les réglages de timelapse il y a vraiment de quoi faire avec faire des timelapse faire une timelapse tout simplement la mettre le soir la nuit etc je pense que c'est cool je suis quand même déçu que la stabilisation fonctionne pas en 4k voilà très honnêtement je suis déçu et 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 quoi vous dire d'autre j'oublie un truc j'oublie un truc oui il faut que je bricole les réglages de de merde le con les réglages de timelapse pour faire des vidéos quand le soleil se couche etc grâce à mon petit opsis j'ai une pince sur laquelle je peux venir fixer la gopro et pince qui s'accroche partout donc je peux réellement mettre la gopro partout pour filmer et ça ça serait cool donc il faut que je me sorte un petit peu le dos du cul et faire des petites vidéos sympa comme ça juste les partager comme ça pour le fun ou pas les partager du tout juste les tourner pour moi je ne sais rien bref je vois pas l'intérêt de faire des timelapse juste pour partager un timelapse quel est le concept mais mais bref voilà 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 on a fait un tour de ballement c'était juste pour le plaisir de tester cette gopro aero 5 black en dehors de ça quand même assez content évidemment donc j'ai de quoi filmer maintenant en 4k c'est bien madame de courir même si vous êtes un surcroît félicitations et c'est tout je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite putain le timing est parfait pile j'arrive etc c'est royal 8 minutes 9 minutes de vidéo en 4k ça va piquer quand je vais faire l'envoi j'espère que vimeo va bien s'en sortir j'espère que dites moi vous ce que vous pensez de cette vidéo de la qualité audio de la qualité vidéo de l'ensemble on débat dans les commentaires ce que vous pensez de ce gopro aero 5 et si vous voulez acheter une gopro aero 5 elle est en stock sur amazon je vous mets un petit lien en dessous comme d'habitude c'est un lien traqué pour locan.fr si vous voulez acheter n'importe quoi d'autre sur amazon et en soutenant locan.fr vous ça vous coûte strictement rien de plus si c'est amazon qui me reverse une part de ce que vous allez payer vous vous payez le même prix vous allez sur locan.fr slash amazon locan.fr slash amazon depuis n'importe quel ordinateur depuis votre téléphone depuis ce que vous voulez locan.fr slash amazon ça vous redirige vers amazon et boum il y a le lien traqué qui se rajoute automatiquement de telle sorte que je touche une commission sur ce que vous achetez et ça soutient locan.fr c'est grâce à ça qu'il y a tout ce contenu et tout ce matériel je vous fais des gros bisous et à très vite ciao ciao ciao